Hey ! Coucou mes pédicules, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va tout de suite regarder le trailer officiel pour la sortie du prochain game pack qui s'appellera Mariage ou Histoire de Mariage. On le sait déjà, puis grâce au leak qui ont déjà fuité. Mais le gameplay, tout ça, tout ça, les détails, on va le voir tout de suite. Oh ! Alors, ça commence plutôt pas mal. Oh, les cadres et tout, la demande en mariage, le gâtal qui est en train d'être fait. Très bien. Donc ça, on connaît déjà, hein. La demande en mariage, on l'a déjà. Oh ! Oh, elle est triste parce qu'elle est... Bon, c'est un peu moi, quoi. Ça doit être Tortusa, le nouveau... Oh ! Il y a une boutique de... Ah, il y a des tenues trop bien. Je finis pas mes phrases, tout va bien. Il y a des tenues trop bien, apparemment. J'aime bien la combinaison pantalon, c'est très cool qu'il y ait autre chose. La dégustation de gâteau pour savoir quel gâteau on va choisir. Elle, ça doit être la meilleure amie, en fait. Ils ont l'air de se disputer pas mal, les amoureux. La demande en mariage raté, là, à l'arrière. Il y a des très, très belles robes. Je sens qu'effectivement, elles vont finir ensemble. Oh, oui ! Ah oui, carrément, le jour de son mariage, elle emballe sa pote. Enfin, sa future femme, du coup. Oh, le reportage photo ! C'est abusé. Ah, et elles vont se marier toutes les deux. Il y a l'air d'avoir des vêtements tellement beaux. Oh, elle est trop mignonne, elle pleure et tout. C'est trop chou. Oh, c'est très sympa, parce que c'est lui qui l'accompagne à l'hôtel. Je trouve ça trop mignon. Oh, ouais. La cérémonie, mais on a enfin quelqu'un qui va officier, entre guillemets, quoi. Oh, il est enfin, enfin, les invités qui réagissent. Ah ! Il a trouvé une nouvelle copine. C'est trop cute. Ah, ouais, le toast. Ah, la pièce montée est super jolie. Le lancer de bouquet ! Ah, ah, ah. Et comme par l'art, c'est les deux, là. C'est trop bien, on aura enfin des vrais mariages, les enfants. Ça fait combien de temps que je râle, parce qu'on n'en a pas. Lune de miel. Lune de miel ou pas lune de miel ? Oh, on a carrément le reportage jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils vont me faire pleurer, les Sims, là. Oh, ils renouvellent leurs voeux. C'est trop joli. Moi, je suis facilement influençable. Oh, c'était trop beau. Merci, les Sims. Merci, les Sims. C'était beaucoup trop cute. Et on va tout de suite checker maintenant en détail toutes les nouveautés que ce nouveau pack va nous apporter. En tout cas, de ce qu'ils nous ont montré. On commence donc par le début du trailer où on voit que la demoiselle, celle qu'on a vue dans le trailer après, en fait, on n'a pas capté tout de suite, est en train de faire un gâteau à pièces montées vraiment sympa. On voit d'ailleurs une petite tasse de thé ou de café. On voit une belle théière ici avec un plateau. Pour les vêtements, je ne suis pas sûre, mais le pantalon me dit quelque chose. Et des oncles et une bague. Peut-être aussi des nouveautés pour le nouveau pack. Ici, on voit mieux donc la coiffure. Le haut pour moi, peut-être. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit une nouveauté. On voit un bouquet derrière, une bougie. On voit pas mal de cadres. Ça, c'est l'histoire qu'on va suivre après. C'est assez sympa. Et au premier plan ici, un bouquet dans un petit vase cube. Cette scène ici, c'est la première demande en mariage avec un énorme arbre qui... Je ne sais pas s'il est magique ou pas, mais je ne sais pas. Il y a des petits dessins, là, on dirait des bras, on dirait des personnes peut-être qui s'enlacent ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il a des propriétés magiques ou c'est un endroit où il y a les demandes en mariage qui sont faites très souvent. En tout cas, je pense que c'est dans le nouveau monde qu'on va voir qui s'appelle donc Tortusa. On enchaîne avec cette scène ici où on voit, comme on a vu, de toute façon, avec les lics. On a déjà vu ces éléments-là, ce très beau cadre qu'on a en un coloris ici, un deuxième ici. On a des appliques bougies, une nouvelle arche et une guirlande ici. Une table ronde. Ça, on ne l'avait pas forcément vu. Des chaises avec des très très belles fleurs à l'arrière. Un nouveau tabouret, un nouveau bar, la fameuse petite terre qu'on a vue tout à l'heure. On voit un espèce de canapé derrière avec une petite décoration par-dessus. On voit mieux le vase qui était flou tout à l'heure avec la petite table sur laquelle il repose. Ça a l'air d'être un set de trois tables un peu. On voit mieux ici le service à thé du coup avec les petites tasses. On voit mieux également le canapé avec la petite guirlandette de boue de pompon par-dessus. Des nouveaux rideaux que nous allons avoir. En tout cas, ils sont de très belles couleurs. Je pense que ce collier est également nouveau. Ici, on a un premier screen de la prochaine ville que nous allons voir en Tortousa. Je pense que ce sera un peu le même concept que via la campagne avec des boutiques en lèche-vitrine. Peut-être qu'il y aura des interactions avec, je ne sais pas. Puisque là, on voit bien que c'est une boutique de robe de mariée. Et que la demoiselle Brune va rentrer en action avec et va essayer des robes de mariée. On voit ici l'autre côté du monde qui a l'air d'être un porc. Avec ainsi une petite cabane où ils vendent des trucs et plusieurs immeubles, des palmiers. Donc c'est vraiment à la mer quoi. Et là, elle se rêve dans une robe de mariée. Première robe de mariée ici qu'on peut voir en col V sans manche avec des petites perles. Une deuxième avec des broderies, avec col bateau et épaules dénudées. Donc avec des belles broderies bleues claires sur blanc. Plutôt sympa aussi. Troisième robe, très jolie avec pas mal de tulle et des volants asymétriques. Avec une petite broderie à la taille. En colure cœur, très mignonne. Très choupette, moi j'aime bien, c'est mignon. Bon là, elle n'a pas l'air d'aimer, mais chacun ses goûts. D'ailleurs, je suis en train de me dire, derrière c'est très joli. Est-ce que c'est un fond qu'on aura spécialement pour essayer les robes de mariée ? Ou est-ce que c'est l'intérieur de quelque chose ? Est-ce que c'est des éléments qu'on aura nous en décoration ? Parce que j'aime beaucoup les fenêtres, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les bougies, j'aime beaucoup le truc derrière. C'est pas suspense. Ici, je trouve ça génial, on a une combi pantalon en guise de tenue de mariage, donc en robe de mariée, mais tenue de mariée. J'aime beaucoup beaucoup, avec ce décolleté comme ça, ce voile sur les épaules, les jambes un peu larges. Très sympa et ça change complètement, il y en aura pour tous les goûts. Ici, on voit encore le shop qu'on avait vu dans une des photos qui avait leaké, le shop je pense pour goûter les gâteaux. Donc ça ne sera pas un vrai magasin, là ça me fait penser au petit magasin qu'il y a dans le monde magique, où on peut acheter des choses mais qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas avoir d'interaction, ça se passe dehors. Je pense qu'il y aura des déçus à voir comment ça se goûpie quand même. Donc son fiancé arrive et on les voit goûter à différents gâteaux, elle, elle adore, lui, il déteste. Et ensuite c'est le contraire, lui il adore, elle, elle déteste. Ici donc un autre shop, comme on peut le voir, ce sera pour les bouquets de mariée, on l'avait vu aussi dans un délit qui avait fuité. Et on voit deux bouquets différents, certes ils ne s'entendent pas entre eux, mais les bouquets sont plutôt jolis. Et ça je suis très contente qu'on puisse avoir les bouquets, parce que ouais, ça manque un petit peu aussi au mariage tout ça. Alors regardez ici, ça va être une demande en mariage complètement refusée. Voilà, c'est pas grand chose mais ça m'avait fait marrer. Ici on peut porter enfin des toasts, j'espère que ce sera un peu moins compliqué qu'actuellement qu'on peut porter un toast. Par contre on peut mieux admirer du coup les tenues, les nouvelles tenues avec d'ailleurs une nouvelle montre. Déjà des tenues qu'on avait plus ou moins vues grâce au lit, que je parle surtout de cette chemise là avec le noeud cravate complètement défait. Donc on a ça, on a cette jolie robe là, one shoulder avec volant ici. On a cette robe là avec spaghetti, les bretelles spaghetti. Et on voit donc beaucoup mieux une nouvelle coiffure avec une jolie tresse et des petites mèches ondulées. On voit aussi sur la future mariée une nouvelle robe avec un drapé croisé sur le devant. Très mignonne, alors qu'on voit d'ailleurs la robe qui avait one shoulder avec un noeud à l'arrière. Elle a l'air très très bien réalisée aussi. Ici on voit mieux le nouveau monde de Tortusa avec le grand arbre qu'on a vu au départ où la demande en mariage s'est faite. Il y a une montgolfière ici qui surplombe, ça va rappeler les Sims 2 je pense. Il y a des très jolis pontons qui font penser à Sulani, à l'île paradisiaque avec ici un joli pont, des cascades. Je pense que le monde a l'air plutôt joli. J'ai l'impression qu'il me fait penser entre Mixe-Soulani avec derrière comme ça les arbres, aussi à Selvadorada. Nouvelle scène ici avec on voit quoi ? Trois grandes fenêtres colorées, type vitrail. Moi je suis ravie. Plus on a de fenêtres sympas comme ça, elles sont très sympas, ça fait très moderne. On a une arche de mariage ici très moderne également avec des bougies, c'est bien, il y en aura pour tous les goûts. On voit mieux la coiffure également là, la coiffure tresse pour les enfants, une coiffure courte pour les filles. On a de dos une robe ici avec un décolleté V, on voit ici un petit col montant boutonné, on voit le costume pour le garçon. On voit une belle robe pour la fille avec un bon nœud en relief et apparemment un cœur au dos. Une jolie petite robe pour la bambine, des bretelles dans le dos de ce monsieur. On voit les très belles lampes ici, très jolies, les petits vases, le tapis, pas mal d'éléments, pas mal de nouveaux éléments qu'on n'avait pas encore vus. Et oui ici la coiffure avec le chignon et la petite barrette dans les cheveux. Là on voit beaucoup mieux la petite robe de la bambine et également les lampes sur le côté. Elles sont très sympas, elles me font penser à Riyad de rêve. Une nouvelle robe ici de cérémonie, très jolie avec cette encolure comme ça et les broderies, les manches coudes. Elle a les ongles même assorties. On voit mieux aussi l'espèce de combi pantalon de mariage avec le voile, avec quelques petites mouchetées sur le voile et les broderies. Ici on voit bien la fenêtre qu'on a déjà vue sur l'hélic, les rideaux, les fenêtres je pense que c'est les fenêtres du jeu de base. On voit encore mieux ici sa belle coiffure et donc la combi pantalon d'encore plus près avec le travail de broderie qui est en relief. C'est plutôt très joli comme cette robe là, j'ai envie de dire c'est très très bien réalisé. Bravo les sims ! Le mari quant à lui a une belle veste de costume avec une rose. Ça c'est bien, ça change et ça fait plaisir. Peut-être qu'on pourra même personnaliser la couleur de notre rose pour chaque marié. Mais ça pourrait être très sympa. Juste là, ça me fait plaisir d'en montrer cette image. Ils sont choqués, elle est mort de rire, elle est étonnée mais lui il va pas s'en remettre. Ici c'est exactement les tenues qu'on a vues sur la pochette qui avait leaké sur ce game pack. Avec le costume blanc de la mariée aux cheveux longs avec la petite voilette. Et la très belle robe brodée avec aussi la nouvelle coiffure puisque c'est une coiffure afro avec une barrette. Elles sont très belles cette nuit. Ici on en voit également plus avec carrément un mariage en extérieur. Moi ça me fait rêver, j'adore, j'adore tout ce que je vois, j'adore. On revoit les chaises avec les fleurs, on voit le cadre avec les fleurs de présentation. On voit les pétales sur l'allée. On voit des immenses gerbes de fleurs incroyables, elles sont magnifiques. Et ça c'est absolument cute, c'est un petit hôtel, je sais pas trop, avec les petites toitures, les petites guirlandes. C'est beaucoup trop cute, sans compter cette pergola ici avec des belles fleurs, des fleurs de soulaninem, j'ai l'impression de voir. On a ici un début de guirlande, un tonneau avec une petite lampe, le piano dont le dessus a été ajouré, qu'on avait déjà vu aussi dans le leak. En tout cas ça fait très joli, c'est une très belle scène. Pareil, une nouvelle tenue aussi que l'on voit ici. Ici on voit donc ces nouvelles tenues effectivement, avec le même haut que la combinaison pantalon, mais avec un petit voile par dessus, ça a fait vraiment très sympa. On voit mieux la tenue de la petite fille qui a la même coiffure, avec la pince dans les cheveux. Le panier, c'est à dire que les enfants vont pouvoir distribuer des petites pétales et compagnie, c'est adorable. On a cette robe là qui est super jolie également, on voit un petit pieu et on revoit effectivement les nouvelles coiffures. Nous avons un petit garçon qui lui amène les bagues et ça c'est très cool aussi, c'est vraiment là, vraiment la cérémonie de mariage va changer tout au tout. On voit aussi son joli costume, on voit mieux la robe derrière qu'on avait déjà vu tout à l'heure. On voit une autre sorte de fleur sur le costume de ce monsieur. Et on voit la très très belle robe de mariée, elle est toute émue, c'est vraiment trop mignon quoi. On voit derrière le paysage je pense de Tortusa avec une très belle fontaine et des fleurs. Ça aussi je m'arrête, c'est une très belle image, l'ex-fiancée qui décide quand même d'accompagner son ex-fiancée à son mariage parce qu'ils sont restés en bons termes. Et en plus on voit son magnifique petit papillon tout imprimé et ses fleurs et on voit très très bien les tenues. C'est d'ailleurs très agréable de voir les sims qui réagissent et tout ça au mariage, de les voir émues de se marier. Et je suis vraiment très contente. On a quelqu'un qui officie, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui officie ou si c'est pour la mise en scène de ce machinima. On en saura plus bientôt, pourquoi pas en tout cas ça rend très très bien. Le mariage se fait une très jolie bague. Et en plus de ça, je n'avais pas vu au premier visionnage, on a les petites virondelles qui tournent autour pour fêter le mariage. Oh c'est magnifique. Et on voit tous les invités qui sont super contents, super heureux. Moi ça me fait super plaisir. J'ai plus de temps que j'attendais ça. On voit beaucoup mieux ici la coiffure qui est vraiment très mignonne. Et je pense aussi une nouvelle petite boucle d'oreille. Et effectivement ils jettent du riz maintenant. Ici donc on accède à la soirée pour faire la fête, parce qu'un mariage sait aussi faire la fête. Nous on a une piste de danse apparemment, ou presque, où les mariés dansent. On voit le cadre, on voit les lampes, on voit cette espèce de pergola incroyable qu'on avait déjà vu dans les lics. Elle est magnifique. Et on voit ici au premier plan une fontaine. Je pense que c'est une fontaine à thé, n'est-ce pas ? Mais attendez, je capte que maintenant, mais effectivement, les sims dansent ensemble. Ça y est, c'est la révolution ! Les sims dansent ensemble et plus pas à 3 km l'un de l'autre. Oh my god ! Oh my god ! Et ici ils dansent effectivement aussi ensemble d'une vraie chorégraphie. Le petit garçon, lui, il va se servir, il va te goûter au magnifique gâteau de mariage. Derrière on voit un très beau paravent avec des impressions de pivoine. C'est très joli. Ici il y a le toast, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sous la magnifique pergola fleurie, avec cette très très belle fenêtre ronde, vitrail, fleur. La pièce montée, enfin une vraie pièce montée, une digne de ce nom, parce que c'était pas le petit gâteau blanc qu'on a jusqu'à l'heure actuelle. C'est très très beau, en tout cas une vraie pièce montée avec des petites décorations. Je pense qu'on pourra choisir les décorations, les couleurs. Les gerbes de fleurs sont incroyables, je le redis, mais elles sont oufissibles. Ici ça se mange le gâteau ensemble, comme on peut le voir à l'intérieur avec toutes les couches de gâteau. Oh incroyable ! Le dos de cette robe est très très belle. Et j'avais pas vu la petite pince qui tient la voilette. Et enfin le jeté de bouquets, et ça c'est trop bien, on voit encore super bien toutes les tenues. Et un deuxième lancé de bouquets, apparemment les garçons participent aussi dans les Sims, c'est pas réservé qu'aux filles. On voit également mieux ici le cadre avec les fleurs et les espèces de vases, ou en tout cas de petites tables qui tiennent des bouquets, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça c'est une nouvelle clôture que l'on a derrière, elle est très jolie. Dans cette scène là, on a déjà un peu tout vu, non non non, ça ça doit être des... Je pense que c'est dans des fontaines, donc ça doit être des nouvelles décorations de fontaines pour décorer, pour faire de la lumière aussi. On voit d'ailleurs un nouveau bar ici avec une étagère ronde derrière, ça ça va faire du bien, ça change. J'aime extrêmement aussi ce contour de fleurs, qui est juste incroyable, les voilà sur les côtés. Et ici on voit une... j'allais dire une fontaine, oui il y a fontaine au milieu, mais il y a aussi le buffet. Vous vous souvenez hein, buffet, Sims 2 ou les Sims 3, où on cliquait dessus et bouffe à volonté, c'était comme par magie. J'espère que c'est ça. Et ici on voit, ça danse ensemble, ça danse avec les enfants. Quel plaisir ! Et ensuite, et bien écoutez, ça a l'air d'être une lune de miel tout ça, j'ai envie de dire qu'à pareil le mariage, on pourra effectivement partir en lune de miel. Et petit aperçu également d'un mariage indien ethnique, donc on aura vraiment le truc derrière, on a les dragons qui tiennent des lanternes, c'est très très beau. C'est très très joli, j'aime beaucoup les paravents, oh la pièce montée, la pièce montée est folle, ça c'est un deuxième exemple de pièce montée. Ah ouais, c'est très joli, et on voit d'ailleurs mieux une nouvelle robe, enfin tout est nouveau ici dans le niveau des vêtements. Et quelques années plus tard, ou plusieurs décennies plus tard, on revoit les mêmes vêtements qu'elles ont porté en tant que mariées, mais dans une autre couleur. On voit même derrière le paysage de Thor Stouza qui est très joli. Et que dire d'ici avec la plage, la vue sur des rochers, la plage c'est très très beau. Et on a une nouvelle arche de mariage encore, avec une espèce de bois flotté et des palmiers, je sais pas trop, en tout cas ça a l'air très joli. On a encore une fois une autre pièce montée ici avec du buffet, et encore une autre table avec une autre nappe. Et ce game pack sortira donc le 17 février, c'est tout bientôt dans 9 jours. Pour rester connectée bien sûr sur Twitch ou sur Youtube, puisque je vais sûrement, si peut-être, sortir des vidéos en avance pour vous faire découvrir ce game pack et peut-être vous le faire gagner. Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ! En attendant que je vous fais des très gros bisous, abonnez-vous si c'est pas encore le cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes ravis, vous avez vu d'autres choses que je n'ai pas vu. Moi je suis ravie, I do ! I do les Sims, I do ! Des bisous ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501